bon on est encore en train de faucher donc avant d'attaquer cette vidéo courte je tenais à remercier tous ceux qui ont commenté tous ceux qui ont liké tous ceux qui ont regardé la vidéo de dimanche je vais pas pouvoir vous répondre parce qu'il ya quasiment mille commentaires donc si je veux y passer une nuit entière à tous vous répondre ça va être sinon ça va pas être possible donc grand merci à vous ça me fait super plaisir que la vidéo vous ait plu et que la bonne nouvelle aussi donc dans les travaux donc là comme vous voyez j'ai la faucheuse d'athlée je viens de faucher des troisième coupe donc troisième coupe qui avait été fait la première en ensilage la deuxième en sec et là la troisième va être en en rubanage donc ils sont défauchés à peu près cinq hectares cinq hectares qui étaient à peu près loin de l'exploitation donc tout ça pour éviter de laisser les brebis trop longtemps cet automne dehors parce que vous l'avez compris j'aurais un peu de travail ailleurs et d'autre part l'herbe commençait à pas prendre de la qualité notamment de la rouille sur certains régras que j'aurais dû faucher avant mais qui avait pas assez de marchandises donc là on est sur un régras 18 mois ou 24 mois donc cela c'est la dernière exploitation donc il ya petit peu de marchandises encore donc là je le fauche tout simplement au moins ça me permettra de pouvoir préparer les champs qui seront en céral bon là la parcelle sera pas grosse je pense ça sera ma parcelle de semences donc ça ils annoncent trois jours de beau du coup en rubanage normalement vendredi ou samedi et puis voilà ça fera quelques bonnes bottes dans rubanage ils se mangeront assez bien donc ça ça sera fini on sera à jour il manquera plus qu'à s'occuper des bêtes et de les exporter sous dix jours à 10 km de là voire à 15 km dans un pâturage où ça repousse et donc ensuite préparation des parcelles pour les céréales il ya un petit peu de boulot mais je tenais à le préparer début octobre quitte à ce que ce soit laboré il se met plus tard aux alentours du 15 20 octobre histoire de aussi pas favoriser la levée des adventices car plus on s'aime tôt plus chez moi il ya tendance à ce que ça lève de l'herbe sinon j'ai semé derrière le sorgo colza donc ça c'est semé depuis lundi par contre c'est pas roulé parce que mardi la nuit de lundi à mardi 3 mm hier il a fait du brouillard tout le jour on se croyait à l'automne donc ça s'est pas levé et là je vais aller dételer la faucheuse et j'irai rouler ça donc ça sera fini aussi pour les semis de prairie les premiers semis de prairie qui sont faits il ya 15 jours je suis allé voir ce matin on commence à avoir la ligne de semis donc c'est plutôt prometteur s'il nous fait quelques journées ensoleillé avec du beau sans gêne la nuit ça permettra de pousser et je l'espère avoir une super prairie au printemps prochain bon mais on verra tout ça allez moi je vous laisse je vous tiens pas mieux pour aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner et encore mille merci pour tous vos commentaires sur la vidéo de dimanche remercie à vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao bye